La saison 1990 s'ouvre sur le tour du Haut-Var. Première épreuve, comptant pour la Coupe du Monde. Tout se joue dans le final, où l'on assiste à l'envolée du jeune Luc Leblanc. A 22 ans, il avait besoin de retrouver un crédit entamé dans une formation belge. Avec Guimard, il possède les moyens d'assouvir ses ambitions. Son leader s'appelle Laurent Fignot. Mais en début d'année, alors qu'on le retrouve ici contre la montre dans Paris-Nice, le rythme semble trop élevé pour le Parisien, comme pour certains autres. Téphane Roche, leader durant deux étapes, est à la recherche de son lustre passé. Tout va se jouer dans l'ascension du Mont-Faron. Miguel Endurén renverse les pronostics, malade contre la montre. C'est un athlète en pleine santé qu'on retrouve dans le col d'Aise, où il reste souverain. Fignon souhaite une revanche. Au Criterium International, sur les routes du Vaucluse, il retrouve toutes ses sensations, prises en tenaille par l'espoir Gilles Delion et son coéquipier Jean-Claude Leclerc. La poursuite est menée par Roche et Kelly, notamment. Sur la piste de Cavaillon, Delion l'emporte, mais Fignon, en homme de métier, sait que le dernier mot contre la montre lui appartiendra. Malgré Ekimov, qui remporte une victoire de prestige, Laurent Fignon gagne le Criterium International de la route. Mais déjà, l'Italie a fait sonner le grand réveil transalpin. Milan Sanremo, sacre Gianni Bugno. Il avait besoin d'une telle victoire. Envahis de complexes, il manquait d'aura. Cette fois, il rayonne et se sent l'envergure d'un destin plus brillant. Autour des Flandres, dans les cent empavés, sélectives, assouées, comme à la Flèche Wallonne, le festival italien va se poursuivre. Moreno Argentine, qui a signé un long bail avec les classiques belges, effectue un étonnant travail de sape autour des Flandres, où il contre Laurent Fignon et l'emporte à Merbeck devant Danens. Paris-Roubaix ne sourira pas à Laurent Fignon. La plus belle classique du monde nous avait semblé perdre de son lustre ces dernières années. Les vainqueurs manquaient de consistance. Ils s'appelaient De Molle, Wampers. Cette fois, la classique, la plus prestigieuse, va se jouer au millimètre entre le Canadien Bauer et le Belge Plancart. Plancart est désigné vainqueur. Dans Liège-Bastogne-Liège, les Belges continuent. Éric Van Lancaire l'emporte. Une fois de plus, on a avancé le nom d'Argentine, trois fois vainqueur de l'épreuve, mais ni Steven Rox, omniprésent, ni Jean-Claude Leclerc, chez qui la victoire tarde à se dessiner après sa deuxième place dans la Flèche Wallonne, n'auront raison de l'ex-vainqueur de l'Amstel-Golrace, Van Lancaire. Leclerc, une fois de plus, deuxième, devant Rox. Depuis Paris-Nice, on n'a plus entendu parler de Stéphane Roche. Il réapparaît aux quatre jours de Dunkerque, en même temps que le normand François Lemarchand, qui trouve enfin une dimension digne de ce qu'on attend de lui, un beau battant. Roche vise le Tour de France, il le dit, il y croit. Son programme très allégé doit lui permettre d'arriver en condition au mois de juin. Il considère pour l'heure son objectif atteint avec cette victoire aux quatre jours de Dunkerque. Mais de la montée de Casselle ici jusqu'aux routes, du Tour, le chemin est long et douloureux. Au midi libre, Roche n'arrive pas à passer la vitesse supérieure, Ronan Pincec est en pleine santé. L'équipe Z aide aussi, alors que Greg Lémon se débat autour d'Italie. Les lauriers sont distribués pendant ce temps à Lemarchand, qui gagne l'étape de Nîmes. C'est l'heure où cette formation Z sonne encore la charge aux championnats de France à Saint-Saulge dans la Nière. Cornillet est resté le plus actif. Hélas, il a raté la bonne échappée et s'est épuisé à tenter une illusoire jonction. Mais la victoire va se jouer entre Pascal Dubois et Philippe Louvion. L'avantage reste au Parisien Louvion, qui va endosser le maillot tricolore 56 ans après son grand-père, Raymond Louvion. Déjà, les regards sont tournés vers le futuroscope où est donné le départ du Tour de France. La première étape prend une allure dramatique pour les favoris. Massène, Bauer, Chiapucci, Pasek sonne la charge en prenant plus de 10 minutes au peloton. Bauer devient leader au classement général. Fignon a déjà donné quelques signes d'inquiétude. Il n'est pas au mieux. Il s'est fait piéger dans des cassures. Épilogue, il abandonne dans l'étape Avranche-Rouen, la plus longue de ce Tour de France. On le laisse seul avec sa peine. Héros de la première étape d'école, le petit dauphinois Thierry Claverolla, de la lignée des grimpeurs sautillants. Jusque-là, il trouvait son épanouissement au critérium du Dauphiné libéré et dans la chartreuse. Cette fois, il prend rang de vedette du tour à Saint-Gervais-le-Béthèques. Autre grimpeur de poche, Ronan Pasek, qui devient maillot jaune le jour de ses 28 ans. Un rôle nouveau pour lui. Le poids de la course est bien lourd et Millard arrive à point pour l'épauler sur les pentes de l'Alpe d'Oise. Le roman s'achève. Celui de Chiapucci commence dès le lendemain. Tout se joue dans les Pyrénées et sur la montée vers l'Usardidem. Il du Rhein domine, écrase, mais les regards convergent vers Lémon qui grignote et grignote seconde par seconde. Il n'est plus qu'à 5 secondes de Chiapucci. Le tour n'est pas gagné, mais le lac de Vassivière sourit à l'Américain contre la montre. Au premier pointage, la tunique a déjà changé d'épaule. Lémon gagne le tour avec 2 minutes 16 secondes d'avance sur la révélation italienne Chiapucci. Un homme méritait une place à part dans ce tour. C'est Gianni Bugno, leader de la Coupe du Monde. Le voici remportant le Tour d'Italie devant Mottet. Au Tour de France, il a accompagné les meilleurs, s'offrant des victoires d'étape, dont celle de l'Alpe d'Oise. Au Giraud, Charlie Mottet, 2e, n'a rien pu contrôler. Bougno a subi l'hiver dernier un traitement aux ultrasons et une cure de Mozart pour remettre en état un tympan endommagé. Opération réussie, plus de vertige. Celui de la victoire est tellement plus envoûtant. Dans l'une des dernières classiques, le champion italien, ancien arc-en-ciel Fondriès, qu'on lui avait opposé, songe à l'emporter. On le voit ici revenir sur les échappées en fin de parcours, avec Andersen, révélation de l'épreuve notamment. Ce ne sera pas un sprint massif, même pas une arrivée en solitaire pour l'Allemand Capès. Mais une victoire qui va sourire à l'inattendu danois Rolf Sorensen, sur la droite. Sorensen clôt sa saison comme elle avait commencé lors de sa victoire en mars à la semaine sicilienne. Dernière classique, le Tour de Lombardie. Dans le final, on retrouve notamment Gilles de Lyon, qui en a assez des places d'honneur et qui voudrait bien conclure ce Tour de Lombardie, qu'il a déjà terminé à la deuxième place l'année précédente, avec Louis Mottet, déjà vainqueur deux années auparavant. Le coéquipier de Gilles de Lyon, Pascal Richard, attaque. De Lyon, en bon équipier, joue le jeu, protège le routier Helvète. Mais finalement, la jonction va avoir lieu. L'ancien champion du monde de cyclocross est rejoint. Chacun joue sa chance. Et Gilles de Lyon, le plus bel espoir français, va signer son premier grand succès international au terme d'un long, très long sprint. Le printemps du cyclisme français sourit en automne. Mais si Gianni Bugno porte le maillot de vainqueur de la Coupe du Monde, marqué par la renaissance du cyclisme italien, celui qui, durant toute la saison, portera le maillot arc-en-ciel l'an prochain, s'appelle Rudy Danetz. Son succès, il l'a obtenu le 2 septembre au Japon en l'emportant devant son coéquipier de vol.